Comment bien manger ? C'est globalement la question qu'on se pose 3 fois par jour, 7 jours par semaine, 52 semaines par an. Et on est perdu. Parce que tout le monde a sa propre définition et même souvent son mot à dire. Bien manger pour sa santé, pour préserver son environnement, pour respecter une démarche éthique ou même encore pour le bien-être animal. Pas étonnant qu'on puisse être perdu au moment de faire ses courses. Nostalk, c'est le podcast du collectif Innersweetrust qui accueille des agriculteurs, des éleveurs, des sportifs, des experts de la santé et des marques engagées afin de partager leurs meilleurs conseils sur l'alimentation et leur vision de ce qu'est le bien-manger. Moi, c'est midi. Chaque semaine, j'accueille mes invités pour vous proposer des discussions brutes et incisives autour des manières de produire, transformer, soigner ou consommer, nous permettant de vivre pleinement chaque instant. Et ce, le plus longtemps possible. Bonne écoute ! Comment prendre soin de ces articulations ? Faut-il prendre du collagène ou bien de la glycine ? Romain Quillot est cofondateur de Humble Plus. Il partage son incroyable transition de carrière, passant du secteur bancaire à l'univers du bien-être en se concentrant sur les avantages du collagène. Romain explique comment le collagène, cette substance que l'on connaît tous, mais que l'on comprend si peu, a changé sa vie et celle de tant d'autres. Romain partage avec nous les secrets qui se cachent derrière le collagène et la façon dont ils ont innové pour améliorer le bien-être au quotidien. Romain vous livre tout son savoir. Le collagène est-il vraiment utile ? Quelles sont les formes à privilégier ? Ou encore, quel dosage prendre au quotidien suivant les objectifs voulus ? Le collagène n'aura plus de secret pour vous. N'oublie pas de t'abonner. Bonne écoute ! Aujourd'hui, je suis avec Romain Guillot, sportif et cofondateur de la marque Humble Plus. Bonjour Romain, comment tu te sens aujourd'hui ? Salut Midi, merveille, merci beaucoup. Nous allons parler ensemble du collagène. Alors, c'est quoi le collagène ? Est-ce que c'est vraiment utile ? Quand faut-il le consommer ? Etc. Mais avant ça, j'aimerais savoir qui tu es, d'où tu viens et quelles sont tes valeurs profondes ? Ça marche avec plaisir. Salut à tous, je suis Romain, je suis le cofondateur d'Humble Plus. Humble Plus, c'est notre marque alimentation positive et fonctionnelle à base de collagène qui a pour mission de vous aider à consommer plus de collagène au quotidien dans des produits qui sont bons et sains. Et moi, à la base, je viens de Brive, en Corrèze. J'ai 35 ans, on a lancé la marque en 2019. Et avant ça, moi, j'ai fait toute une carrière dans la banque en termes de petit pic professionnel parisien, banque privée, donc assez chouette. Et puis, passé 30 ans, petite crise de la cage dorée avec l'envie de faire quelque chose d'un peu plus intéressant, premièrement, et qui rassemblait toutes les passions qu'on avait avec mon associé, à savoir le sport, l'alimentation et puis le bien-être. Donc, d'où un peu la genèse d'Humble Plus. Et au-delà de ça, en termes de sport, pas mal de rugby, pas mal de crossfit depuis maintenant 2015, je crois, de mémoire. Alors, avec, bien entendu, les affres qui touchent pas mal de crossfitters, donc sur tout ce qui est notamment problème de tendinite. Et c'est en partie ça qui nous a plongé et lancé dans le collagène. Alors, du coup, on va partir directement dans le sujet. C'est quoi le collagène ? OK, donc pour partir vraiment très généraliste, le collagène, c'est la protéine la plus avante du corps humain. Tu vas la retrouver à hauteur de 80, 85 % dans ce qu'on appelle les tissus conjonctifs. Donc, c'est le derme au niveau de la peau, les tendons et ligaments et le cartilage. Ça, c'est le truc vraiment très généraliste. Et ce qu'on lit beaucoup, c'est à partir de 20, 25 ans, la production naturelle de collagène dans le corps tend à diminuer, ce qui fait que naturellement, tu vas avoir moins de collagène et donc moins d'élasticité au niveau des tissus, plus de problèmes articulaires, plus d'actions pro-inflammatoires. Bon, ça, c'est très généraliste. En termes un peu plus scientifiques, parce que c'est ça qui nous intéresse. Nous, chez Humble, ce qui nous passionne, c'est le collagène, de comprendre ce que c'est et surtout pourquoi ça marche. Donc, le collagène, quand toutes les protéines, c'est un groupement d'acides aminés. On en a trois principalement dans le collagène, qui sont la glycine, la proline et l'hydropoxyline. Et au-delà d'être juste des acides aminés avec des quantités qui varient, ce qui est la spécificité du collagène par rapport aux autres protéines, ça va être la façon dont ces acides aminés sont liés entre eux. Le collagène, c'est ce qu'on appelle une structure en forme d'hélice. Donc, tu as les trois acides aminés qui s'enroulent les uns autour des autres. Et c'est vraiment cette structure très particulière qui va faire que le collagène a un effet sur le corps. Donc, ce qu'on va lire de manière très récurrente dans les commentaires, nous, on fait pas mal de pubs sur Facebook, c'est de dire, le collagène, ça sert à rien, c'est digéré par l'alimentation et donc, il ne va y avoir aucun effet. Et en fait, la réalité très technique, c'est que cette structure en forme d'hélice, donc les acides aminés ne sont pas libres, comme tu peux le prendre de manière en complément alimentaire avec de la glycine, par exemple, qui compose le collagène. Tu peux prendre de la glycine et tu as de la glycine en acides aminés complètement libres. Là, le fait que les acides aminés soient entremêlés entre eux, c'est ce qu'on a appelé des dipeptides, quand il y a deux acides aminés liés entre eux, ou des tripeptides, quand il y en a trois liés entre eux, fait qu'ils vont être super assimilés par le corps et qu'ils ne vont pas subir le processus de digestion habituel et qu'ils vont pouvoir passer directement dans le flux sanguin et aller là où le corps en a le plus besoin, comme on a dit en début, dans la peau, les articulations et les tendons. Super clair. Du coup, concrètement, on en a besoin pour les tendons, tout ça, mais à quoi il sert ? Ou alors, si on en prend, qu'est-ce que ça va faire sur le corps ? Yes. On va avoir des observations qui sont très claires sur le collagène et assez scientifiques. Quand nous, on a choisi de faire du collagène, on a choisi de le faire d'une certaine façon et de faire en sorte qu'il soit vraiment efficace. On a des études qu'on appelle INVIVO, donc simplement, on met dans des boîtes à pétries avec des bactéries, des pépites de collagène et on va voir l'effet. Bon, ça réagit, ça marche, il y a plus de collagène qui est synthétisé, c'est top. On va voir après des études INVIVO. Donc là, on va utiliser principalement sur des rats de laboratoire, comme on le fait un petit peu pour toutes les cliniques. On va regarder qu'est-ce qui se passe sur le rat avant de pouvoir faire des études sur le corps humain. Et donc ça, c'est la troisième partie, donc des études cliniques vraiment sur la partie humaine. Et on va observer qu'est-ce qui se passe dans le corps au bout de huit semaines et douze semaines quand on va consommer du collagène de manière quotidienne. Donc les études cliniques, qu'est-ce qu'elles disent ? On en a trois principalement sur la peau et les articulations. Donc déjà, ce qu'on va observer, c'est que le fait de consommer du collagène va améliorer la propre consommation, la propre création de collagène. C'est-à-dire que je te donne du collagène, ton corps comprend que tu as du collagène, il va activer des cellules spécifiques qu'on appelle des fibroplastes dans le corps et qu'il va se dire, vu que j'ai plus de collagène, il faut que j'active ces cellules. Et le fait d'activer ces cellules, ton corps va recommencer à produire naturellement du collagène. Donc ça, c'est la première partie. C'est améliorer la propre synthèse du collagène. La deuxième, c'est que tu fournis plus de collagène à ton corps. Donc naturellement, ton corps va l'utiliser via le processus qu'on a vu précédemment, donc directement, ça passe à travers le vaisseau sanguin et ça va aller là où le corps en a besoin. Donc principalement dans la peau, on a des études cliniques qui viennent te montrer que 5 grammes de collagène par jour pendant 8 semaines va avoir un effet de tenseur de la peau, donc une action d'amélioration de l'élasticité de la peau. Donc ce qu'on observe, nous, sur les études cliniques, c'est à peu près 20% d'élasticité en plus sur la peau. Mécaniquement de réduction des rides, puisque les rides, c'est des petites rédures, ça va venir retendre la peau. Et donc on a 11% de réduction de rides qui sont démontrées sur les études cliniques, le panel de femmes notamment, puisque sans tomber dans le cliché, c'est quand même plutôt les femmes qui vont avoir un aspect collagène beauté. C'est surtout comme ça, en plus, que les gens le connaissent, c'est via l'industrie cosmétique. Sur la partie articulaire, ce qu'on va observer, c'est une amélioration de la mobilité, de la réduction des douleurs au niveau des articulations, avec un test qu'on appelle le test VOMAC, donc c'est vraiment des tests qui sont effectués par les rhumatologues, pour dire, est-ce que vous avez mal ? Oui, non. Est-ce que vous avez de la gêne quand vous bougez ? Oui et non. Donc on fait ces tests avant et après cure de collagène, et on va observer effectivement une meilleure mobilité, moins de douleurs, et également une action anti-inflammatoire, parce que c'est souvent l'inflammation au niveau des articulations qui va créer ces douleurs-là. Donc nous, ce qu'on dit avec le collagène, c'est bien entendu que tous les mécanismes biochimiques qui régient la synthèse du collagène et qui régient pourquoi le collagène marche sont encore en phase d'études et de compréhension, comme les mécanismes du corps humain. C'est que l'alimentation, c'est quand même une science qui est assez récente. On a vraiment commencé à s'y atteler dans les années 70, donc il y a encore pas mal de choses à découvrir. Mais on a aujourd'hui des preuves et des études cliniques qui viennent te démontrer que ça fonctionne. Il existe différentes formes de collagène. Est-ce qu'elles sont toutes efficaces ? Oui, donc c'est quelque chose qu'on lit beaucoup aussi. On va avoir trois types de collagène, collagène de type 1, 2 et 3 principalement. Il y en a une vingtaine différentes, mais qui nous intéressent assez peu. Et ce qu'on va lire, malheureusement à tort, c'est le collagène de type 1 va avoir un effet sur la peau, le type 2 va avoir un effet sur les articulations et le type 3 plutôt sur la partie muqueuse. La réalité, ce n'est pas le type 1 qui sert à ça, c'est le type 1 provient de là, le type 2 provient de là. C'est-à-dire que le type 1 va être extrait principalement de la peau et des tendons. Le type 2 va être extrait principalement des cartilages. Et donc, c'est les gens qui ont fait un amalgame entre d'où ça provient et où ça va. Mais le corps humain, déjà, ne fonctionne pas comme ça. On ne choisit pas comment le corps utilise ce qu'on lui fournit, sinon ce serait beaucoup trop beau et beaucoup trop simple. Et la deuxième chose qui est intéressante, c'est qu'une fois que le collagène a été hydrolysé, c'est-à-dire qu'on l'a transformé de son état primaire, que ce soit la peau de poisson ou bovine, à son état final en peptides de collagène que tu vas retrouver en poudre, il est impossible de faire la différence sur le type de collagène dans lequel on a… C'est impossible de faire la différence sur quel type de collagène c'est. Donc, la poudre A qui est soi-disant du collagène issu de type 2 et la poudre B qui est un collagène de type 1, la réalité, c'est que tu n'es pas capable de faire la différence au microscope. Donc, oui, la réponse, elles sont toutes efficaces, mais il faut arrêter ces actions un petit peu marketing, de dire ça, ça sert à ça et ça, ça sert à ça. L'origine, est-ce que l'origine joue ? Par exemple, qu'elle vienne du marin ou du bovin, est-ce qu'il y a une différence ? Bon, si tu es un athlète de haut niveau et que tout a un détail super important, oui, clairement, si tu peux tout optimiser, il vaut mieux prendre du collagène de type marin puisque tu as un taux d'hydroxyproline, donc le troisième acide aminé que tu retrouves le plus abondément dans le collagène, qui est un peu plus important et donc qui va permettre théoriquement une meilleure synthèse. Mais monsieur et madame, tout le monde sportif régulier, non, la différence, on s'en fiche. Il y a deux choses qui vont faire principalement la différence. La première, c'est d'où ça provient, c'est-à-dire qu'on a une approche qui va être peut-être environnementale qui est meilleure sur le collagène marin parce que le collagène bovin, principalement, c'est soit de l'élevage intensif, soit des troupeaux en Amérique latine type Brésil proche de l'Amazonie. Donc, même si on ne fait pas de pêche, on ne fait pas d'élevage pour le collagène puisque c'est un éco-produit, c'est quelque chose qui résulte de l'élevage, de la pêche et que normalement, c'est destiné à être rejeté. Donc, on ne fait pas du business pour ça. La réalité, c'est qu'indirectement, tu te permets de continuer ces pratiques-là. Donc, on a un effet effectivement sur le collagène marin peut-être un peu plus éco-responsable. Le deuxième, c'est sur la traçabilité. Sur les troupeaux, le collagène bovin, c'est franchement compliqué de savoir d'où ça provient, tout est mélangé. Encore une fois, c'est parfois des déchets de l'industrie tannique, donc du cuir notamment. Donc, arriver à avoir une traçabilité, c'est assez compliqué. Sur le marin, il y en a deux types, encore une fois, sur le marin, la pêche et l'élevage. Sur la pêche, pareil, ça va être super compliqué de savoir d'où ça provient, quel type de poisson vont rentrer dans la composition du collagène. Et c'est pour ça que nous, on a fait vraiment le choix de partir sur du poisson d'élevage. Pour plusieurs facteurs, un premier facteur, comme je viens de le dire, la traçabilité. On est capable de savoir dans chaque lot de collagène où a été élevé le poisson, quel type de poisson rentre en compte dans cette composition, et donc d'avoir la meilleure qualité de collagène possible, puisque effectivement, on est capable de savoir que les poissons de mer chaude, par exemple, ont un taux d'hydroxyproline qui est plus important que les poissons de mer froide, et donc va y avoir une meilleure hydrolyse de collagène. Ça, c'est le premier point. Le deuxième, c'est sur les facteurs vraiment environnementaux. Nous, on a un label sur notre collagène qui s'appelle Friend of the Sea. Donc les labels, souvent, ça n'engage que ceux qui y croient, mais là-dessus, on est assez strict et on est capable de savoir, par exemple, le nombre de poissons maximum par bassin. pour éviter l'effet d'aggroupement et donc potentiellement la propagation de maladies et d'avoir recours à des antibiotiques. Ça, c'est le premier point. On est capable d'avoir une traçabilité des certifications sur la qualité de l'eau, absence complète de métaux lourds, d'avoir une traçabilité sur comment et à quel délai après la séparation entre la chair du poisson et la peau, le produit a été congelé directement pour éviter l'oxydation et donc d'abord, encore une fois, une meilleure qualité de collagène. Et après, sur des facteurs plutôt humains, on va avoir des impacts qui sont positifs sur l'économie locale puisqu'on s'assure d'avoir des salaires décents pour les personnes qui travaillent dans ces centres, dans ce centre d'élevage et de faire en sorte de respecter également l'écosystème local, donc tout ce qui est mangrove, par exemple. Donc voilà, ça, c'est super important pour nous, mais dans l'aspect purement bien fait du collagène en lui-même, non, le collagène bovin va être moins cher. On recommande à tout le monde de prendre du collagène. Si tu veux prendre du bovin pour des aspects tarifaires, fonce. Il existe différentes méthodes. Tu as parlé d'hydrolyse. Il existe aussi le collagène natif. Est-ce qu'il y a une différence ? Lequel il vaut mieux choisir ou privilégier ? Le collagène natif, sauf un cas de figure bien spécifique sur une maladie auto-immune, il ne sert à rien. Donc en fait, sur une maladie auto-immune au niveau articulaire, le collagène natif va te permettre de te resensibiliser et donc de freiner potentiellement un petit peu la maladie. Je ne dirais même pas une personne sur un million, je n'en sais rien, mais en tout cas, c'est excessivement rare. Ce qui fait qu'en fait, le collagène natif, pour toutes les personnes, il ne sert pas à grand-chose parce qu'il n'est pas assimilable par le corps. Qu'est-ce qu'on veut dire par là ? Tout le monde lit hydrolyse de collagène, peptide de collagène. Les peptides de collagène que tu retrouves, tous les collagènes en poudre sont des peptides de collagène. C'est en fait une forme hydrolysée du collagène natif. C'est-à-dire qu'on va prendre ce collagène à la base dans la peau de poisson. Je vais garder la peau de poisson comme exemple à chaque fois pour ne pas citer peau de poisson, articulation et autres puisque c'est ce qu'on utilise. Le collagène que tu as dans la peau de poisson, il a un poids moléculaire super important. Ça se mesure en dalton, c'est 300 000 dalton à peu près, ce qui fait qu'il n'est pas forcément absorbable. Le corps humain va être obligé de le découper en acide aminé dont on a vu, il va être obligé de le synthétiser et tu vas perdre pratiquement toute son efficacité. Pour éviter cela et le rendre plus assimilable, on va faire une première hydrolyse sur la peau de poisson et transformer ce collagène non utilisable en gélatine. C'est une gélatine, c'est comme ce que tu vois pour faire des gâteaux, c'est une pure gélatine qui est 100% du collagène qui n'est pas forcément utilisable en l'état sauf pour l'industrie agroalimentaire qui va en faire autre chose. Mais toi, tu n'as pas envie de te bouffer des cuillères de gélatine. Une fois qu'on a cette gélatine, on va faire une deuxième hydrolyse afin de redécouper encore un petit peu ce collagène et on va le faire sécher pour faire en sorte d'avoir le format poudre. C'est cette hydrolyse et la façon dont on fait l'hydrolyse qui est super importante. C'est-à-dire que tous les collagènes ne se ballent pas. Comme on a dit précédemment, il y a la source en elle-même, la source primaire, le poisson, le bovin, où c'est pêché, où c'est élevé. Et après, il y a cette méthode d'hydrolyse qui est bien spécifique. On va avoir des personnes qui ne maîtrisent pas forcément le process. Ils vont balancer des enzymes. Donc, des enzymes, c'est ce qui permet de découper le collagène en acide aminé de petite taille. Donc, c'est des choses que tu as actuellement dans le corps. C'est les mêmes enzymes que pour la digestion. C'est ce qu'on appelle des prothéases, tout simplement. Ils vont balancer les enzymes en quantité. Ils vont faire monter en température et on va détruire une grosse partie de ces chaînes d'acide aminé. Donc, c'est là où nous, on a un collagène qui est breveté avec une technologie bien spécifique. C'est qu'on va maîtriser exactement le taux d'enzyme, pendant combien de temps et à quelle température, afin d'avoir un collagène qui est super bien assimilé par le corps. Donc, on va en parler un petit peu après si tu veux, la différence entre 2 000, 4 000 et 6 000 et pourquoi on pense aussi que c'est beaucoup de marketing et que derrière, la science te montre qu'il n'y a pas énormément de différence. Mais nous, on a fait ce choix-là pour avoir en fait un juste milieu entre le taux d'absorption et surtout l'absence de goût et une meilleure dissolution. Parce que c'est tout ce processus-là qui va faire qu'au final, ton collagène va avoir tel goût, soit un goût assez fort de poisson ou de bœuf qui ne va pas forcément être super enthousiasmant à consommer et qui va avoir ce degré en fait de mixitude avec de l'eau. Parce que pour ceux qui ont déjà essayé, vous savez que le collagène a tendance à faire des petits grumeaux parce qu'il est hydrophile donc les particules de l'eau se mettent autour de lui et après, on a un petit peu de mal à pénétrer. C'est pour ça qu'il faut touiller. Et ça, c'est vraiment l'hydrolyse qui va permettre d'avoir ce meilleur rapport d'absorption et de produit final. Du coup, tu as parlé des Dalton. Je te laisse expliquer ce qui vaut mieux 2 000, 4 000, 6 000 et quelle est la différence en quoi ça joue ? Pareil, là, on a un petit peu une course aux enchères entre disant « moi, je fais du 4 000, moi, je fais du 2 000, lui, il fait du 6 000, c'est naze ». En fait, encore une fois, on part de 300 000 Dalton à la base et ça, ce n'est pas super assimilable. Dès qu'on passe sous les 8 000 Dalton, donc c'est pratiquement 99 % des collagènes du marché, ton produit va être parfaitement assimilable par le corps. Je dis parfaitement, encore une fois, tout va dépendre de ton hydrolyse. C'est l'hydrolyse qui fait que tu vas avoir un taux de dipeptides et de tripeptides dont on parlait au début, donc ces chaînes d'acides aminés qui sont mêlées entre elles. Plus tu en as, plus ton collagène est assimilable par l'organisme. Ce mode d'hydrolyse qui va rédiger un petit peu tout ça, mais après, que tu sois en 4 000 ou en 2 000, en fait, il n'y a pas ou peu de différence. Encore une fois, soit tu es un athlète de haut niveau et tu as besoin d'avoir une synthèse hyper rapide du collagène et donc dans ce cas-là, éventuellement, tu vas prendre du 2 000. Pourquoi je te dis ça ? Parce qu'on a fait quelques tests qui montrent que consommer du collagène 2 heures avant ta séance de sport, par exemple, va améliorer la synthèse du collagène au niveau des tendons. C'est-à-dire que tu vas avoir plus de collagène dans les tendons et donc potentiellement moins de chances de te blesser. Avant que tu sois encore une fois un sportif de haut niveau, que ton collagène soit synthétisé en 1 heure ou en 1 heure et 5 minutes, la différence est quasiment inexistante. Donc les marques qui te mettent en avant leur poids moléculaire pour essayer de te faire croire que le collagène est mieux, en fait, la réalité, c'est qu'ils n'ont pas forcément regardé les études ou alors qu'ils s'en foutent complètement, qu'ils essayent juste de pousser quelque chose en essayant de te faire croire que c'est ça le mieux. Mais il n'y a pas de raison de payer plus cher un collagène à 2 000 Dalton et 4 000, 6 000, même 8 000, même si on le voit assez peu, c'est parfaitement assimilable. Tu as parlé au début de la glycine. Est-ce qu'on ne pourrait pas simplement prendre de la glycine pour que le corps le transforme par la suite ? Oui, c'est une chose qui est super intéressante avec la glycine. Nous, on l'adore sur le concept parce qu'effectivement, c'est un des plus gros contributeurs dans le collagène. Ça compose entre 20 et 30 % du collagène. Donc, c'est un super acide aminé. Mais quand on revient à ce qu'on s'est dit au début, c'est un acide aminé qui va être libre. C'est-à-dire que son assimilation par le corps ne va pas forcément être facilitée par la digestion. Ça, c'est le premier vecteur. Le deuxième qui nous dérange un petit peu, c'est qu'il manque tous les autres acides aminés qui vont améliorer la synthèse du collagène. Donc, si tu veux avoir un effet notable de la glycine sur l'amélioration un petit peu articulaire, c'est vraiment y par rapport à ce que le collagène va pouvoir t'apporter. Et la troisième chose qui nous dérange un petit peu avec la glycine, mais avec tous les acides aminés de manière globale, c'est que c'est fait chimiquement. Et je n'ai pas les chiffres exacts, mais je dirais que dans 95% des cas, c'est fait dans des laboratoires en Chine. Nous, on se pose la question de proposer de la glycine avec Humble pour notamment satisfaire aux personnes qui ne souhaitent pas consommer de collagène pour des raisons soit éthiques, parce que c'est animal, soit religieuse, ce qui peut arriver. Donc, on se pose la question de proposer de la glycine et aujourd'hui, on n'y arrive pas parce qu'on n'a pas envie d'avoir de la glycine qui est faite, encore une fois, dans des laboratoires en Chine. Mais pour les gens qui, de toute façon, s'y refusent, il vaut mieux consommer de la glycine effectivement que de rien consommer du tout, mais tu n'auras qu'une seule partie des effets. C'est très clair. Alors, tu as dit que du coup, le collagène, on le trouvait dans la peau, dans les arêtes, etc. Est-ce qu'on ne pourrait pas simplement l'apporter par l'alimentation ? Alors, tu as parlé de 300 000 Dalton pour la peau, mais est-ce qu'en prenant un peu de la peau, un peu de la moelle osseuse, du cartilage et autres, est-ce qu'on ne pourrait pas avoir les mêmes bénéfices ? Ouais, super intéressant. Donc, effectivement, tu as ce premier problème de poids moléculaire, donc moins facilement absorbable par le corps. Et après, tu vas avoir le deuxième problème qui est la quantité de collagène dans les parties que tu viens de mentionner. Si je dois prendre, par exemple, la peau de poisson, pour avoir 5 grammes de collagène, qui est la quantité de collagène minimale qu'on recommande par jour dans les études cliniques pour soit la beauté de la peau, soit la prévention, il va falloir consommer au bas mot entre 150 et 200 grammes de peau de poisson. Je ne te parle pas du poisson en entier avec la chair qui est agréable à consommer, je te parle vraiment de la peau. Franchement, tu n'as pas envie de taper 200 grammes de poisson, enfin de peau de poisson, et si tu veux monter à 10 grammes pour des sujets articulaires ou tendineux, 400 grammes de peau de poisson, c'est absolument indigeste, donc tu ne le feras pas. Sur la partie bovine, pareil, les os à moelle, oui, tu en as, mais pareil, 400 grammes d'os à moelle, je ne mets personne le défi, mais j'aime bien les os à moelle, et franchement, je n'irai pas, et après, sur toutes les parties, tendons, ce ne sont pas des choses que tu manges finalement au quotidien, on a tendance à dire que nos grands-parents avaient effectivement plus de collagène parce qu'ils mangeaient toute la partie de l'animal, oui, c'est vrai, ils en avaient plus, mais pas non plus, encore une fois, dans des proportions de dingue par rapport à ce problème d'assimilation dont on parlait tout à l'heure. Est-ce qu'il est obligatoire aujourd'hui de prendre du collagène ? Je veux dire par là, est-ce qu'il n'y a pas d'autre chose en amont à faire avant de commencer à consommer du collagène ? On va dire que tout dépend un petit peu quels sont tes objectifs. Parlons aspect beauté. Oui, ne pas fumer, ne pas te mettre au soleil, avoir pas trop de pollution autour de toi va forcément avoir des impacts. Mais, que ce soit pour la peau ou l'articulation, la baisse du collagène dans ton corps, il est inéluctable. Peu importe ton mode de vie, ça va arriver plus ou moins vite, mais ça va arriver. Sur la partie articulation et notamment tendons, oui, bien bouger, être capable de comprendre comment se produisent tous les phénomènes de tendinopathie, être capable de faire des exercices pour mobiliser ton tendon, ton tendon, va permettre effectivement d'améliorer potentiellement de moins avoir besoin de collagène. Mais, tu fais que décaler, repousser, puis après, il y a la génétique qui fait qu'on est tous un peu uniques, qui fait que certaines personnes vont faire la même chose mais ne vont pas avoir de problème. Mais, de manière inéluctable, tu vas avoir cette baisse de collagène. Donc, nous, ce qu'on dit, c'est traitons le problème en amont, faisons de la prévention. C'est pour ça qu'on recommande à partir de 25-30 ans de prendre 5 grammes par jour, mais ce n'est pas un remède miracle. C'est ce qu'on explique aussi à chaque fois. Ça va dans le cadre d'un mode de vie actif et de comprendre tous les mécanismes. Si demain, tu fais un effort, tu fais un 30 km et que tu commences à avoir des douleurs au niveau de l'essuie-glace, par exemple, ce qui arrive assez couramment, ce n'est pas prendre du collagène qui va régler ton problème. Le problème, c'est comprendre pourquoi tu as cette gène et cette douleur au niveau du ligament du genou. Faire du travail de renforcement potentiellement des tissus postérieurs, mais le collagène va t'aider parce que le tendon est constitué de collagène et peut-être que ses fibres de collagène sont abîmées. Comme on a vu au début, le fait de consommer du collagène va te permettre d'améliorer ta synthèse de collagène et donc de réparer plus rapidement ton tendon. Mais ça va concrètement ensemble. Ce qu'on explique, pas de remède miracle à part pour la peau où franchement ça marche super bien même si tu ne fais rien à côté, tu prends 5 grammes de collagène et tu vas avoir naturellement un effet élasticité. Mais encore une fois, le derme est quand même moins profond que les articulations et les ligaments. Si tu veux une collation vraiment équilibrée où rien n'est laissé au hasard, ta santé, ton apport nutritionnel, l'impact sur la planète et l'éthique envers les producteurs, Goussi, c'est la collation qui te permet de maintenir une bonne alimentation en toutes circonstances. énergie et satiété garantie. Pour goûter cette délicieuse collation, rendez-vous sur goussi.co g-o-u-s-y point c-o Restons sur les articulations, etc. par rapport on va dire aux sportifs. À partir de quel moment il faudrait prendre du collagène ? Est-ce qu'il y a un sport en particulier où il faut le prendre plus tôt ? Principalement sur tout ce qui est sport à impact et contact où tu vas avoir des tendons et des articulations qui sont sollicités. Je pense notamment forcément à la course à pied. On a pas mal de clients qui sont sans dire coureurs de longue distance mais tu commences à faire des semis, des trails où ça tape beaucoup, tu vas avoir des problèmes assez régulièrement au niveau du tendon. Vu que c'est une partie qui est assez compliquée à renforcer le tendon, là le collagène forcément va t'aider. mais globalement ça va être qu'une histoire d'âge, c'est-à-dire que si tu fais un sport qui est entre guillemets assez soft, tu le fais à 30 ans et il ne se passerait rien mais tu vas faire les mêmes efforts à 60 ans et tu vas potentiellement avoir un peu plus de problèmes. C'est pour ça qu'on est vraiment nous dans cette optique d'amélioration du bien-être. C'est assez rare qu'on parle de curatif parce qu'encore une fois le collagène va t'aider à accélérer potentiellement une guérison en accompagnement de tout ce que tu dois faire à côté mais on est vraiment plutôt dans cette optique de prévention en te disant tu fais du sport, super, on est là pour t'aider à continuer à maintenir un mode de vie actif de 25 à 75, 80 ans. C'est un petit peu notre mojo, c'est vraiment ça qu'on essaie d'expliquer aux gens, c'est le fait d'être actif qui te permet de rester en bonne santé, le fait de faire du sport, de faire de la musculation, de soulever des charges qui va te permettre effectivement de prévenir d'un vieillissement en mauvaise santé mais l'alimentation a une part super importante dans ça et le collagène également et vraiment ce que je ne dis pas ce remède miracle encore une fois ce n'est pas ça mais ce petit plus qui si tu consommes assez tôt va te permettre de prévenir de tous les dommages et de tous les petits pépins que tu vas avoir après. Du coup, tu as dit comme quantité environ 5 grammes par jour, est-ce qu'il faut faire des cures durant quelques mois, quelques semaines ou alors c'est vraiment à prendre tout le temps ? Yes, donc 5 grammes beauté, prévention, 10 grammes quand tu as déjà les douleurs qui sont présentes. Nous, ce qu'on essaye d'expliquer aux gens, c'est le collagène doit être ton allié bien-être du quotidien. On aime bien sur une première fois le vendre sous forme de cure de 8 semaines. Pourquoi ? Parce que tu as un petit aspect psychologique. Ok, je fais une cure de 8 semaines et ça va marcher. Donc nous, ces cures de 8 semaines, c'est vraiment les études cliniques qui montrent que l'efficacité maximale apparaît au bout de 8 semaines. Donc on va vendre un format 8 semaines. Comme ça, tu vas avoir en fait les bienfaits potentiellement maximaux qui sont apportés par le collagène et une fois que tu as fini ta cure, tu reçois souvent un message 5-6 jours avant qui te dit « Hé, le collagène, ce n'est pas one shot, ce n'est pas trois fois dans l'année, c'est vraiment ton allié du quotidien ». Et nous, c'est comme ça qu'on l'explique et on essaie aussi d'expliquer aux gens que le fait de le consommer un petit peu tous les jours à partir de 25-30 ans fait que tu auras moins besoin de te faire des énormes cures à 50-60 balais et que potentiellement l'aspect financier peut être super important. Mais ça, c'est quelque chose sur lequel on se bat aussi mais je pense qu'on n'y peut rien. Mais culturellement, nous les Latins, on n'est vraiment pas dans la prévention. Quand je parle de ça, je dis en comparaison avec les anglo-saxons notamment ou les américains où le système de santé coûte tellement cher que si tu as un pépin, tu es dans la merde. Donc, tu n'as pas le choix, il faut faire de la prévention et il faut faire en sorte d'éviter que le problème arrive. Nous, en France, le système de santé est absolument canon donc on préfère traiter le problème quand il est là que de le prendre en amont. Et je pense qu'on est tous pareils. C'est pour ça que je ne m'étire pas et que je m'étire quand j'ai mal. C'est complètement con. Mais on essaie d'expliquer ça aux gens avec le collagène et c'est pour ça qu'on l'a sur plusieurs formes. Prends-le au quotidien et fais en sorte que ce soit ton allié prévention et c'est pour ça qu'on essaie de faire en sorte qu'il soit bon. Ça, c'est un aspect dont on abordera mais si c'est dégueulasse, tu vas quand même avoir du mal à le consommer. Tu vas être en tout cas plus enclin à l'oublier. Si ce que tu as à offrir est bon et sain et que tu le prends avec plaisir tous les jours, c'est même plutôt un peu ta récompense quotidienne. C'est ça qu'on essaie de faire vraiment avec Humble. Avant de parler plus en détail du coup de Humble, est-ce que j'ai oublié un petit détail concernant le collagène ou est-ce qu'on a fait le tour de la question ? Non, c'est déjà pas mal. Après, c'est sur les gens qui sont vraiment plus intéressés à comprendre tous les mécanismes, les matrices de collagène. On pourrait en parler pendant des heures parce que c'est vrai qu'encore une fois, nous, c'est vraiment notre expertise. On va voir les usines, on va voir les lieux d'élevage des poissons. C'est ça qui est absolument passionnant. On pourrait parler de quelle race de poissons va être potentiellement meilleure pour le collagène. Pourquoi nous, on n'aime pas trop la pêche ? Encore une fois, pareil, on ne contrôle pas la traçabilité et on est souvent sur des poissons d'eau froide qui sont beaucoup plus compliquées à hydrolyser, qui vont avoir une moins bonne qualité, beaucoup plus de goût. Ça, c'est assez passionnant. Et après, encore une fois, il y a tout le concept d'hydrolyse du collagène sur lequel on pourra en parler des heures. Pourquoi on utilise tel enzyme plutôt qu'une autre ? Pourquoi on fait telle température ? Ça, c'est des gens qui sont intéressés. On pourra échanger après avec grand plaisir. On a des vidéos du process, on a des vidéos des bassins d'élevage. C'est vraiment assez chouette. Et c'est ça que nous, on essaye d'expliquer. La traçabilité, c'est super important et c'est ça qui fait que tous les process qu'on a aujourd'hui de sélection sur le collagène font qu'on peut « dormir » sur nos deux oreilles. Humble, c'est notre marque, mais on est les plus gros consommateurs de la marque. Nous, on a créé cette marque parce qu'on consommait du collagène. On n'était pas convaincus forcément de la qualité qu'on achetait. Et maintenant qu'on achète beaucoup du collagène, je peux te dire qu'on est fréquemment démarché par des fournisseurs de collagène et je mets des guillemets parce que bien souvent c'est chinois ou indien et le prix auquel on nous propose le kilo de collagène, il y a quelque chose qui n'est pas possible. C'est-à-dire que normalement, on est censé avoir de la peau de poisson à la base. Quand tu ajoutes la peau de poisson, le process, la main-d'œuvre, le transport, il y a quelque chose qui est louche. C'est pour ça que tous les collagènes ne se valent pas et qu'il faut vraiment choisir une marque sur laquelle vous avez confiance, qui assure cette traçabilité et qui vous explique par A plus B comment ils font les choses et pourquoi ils font les choses. D'ailleurs, tu fais bien, on va rentrer un petit peu plus en détail et je vais un petit peu titiller pour voir vraiment l'intérieur de Humble Plus. Tu as dit que c'était du collagène marin, d'élevage, hydrolysé, 4000 Dalton. Ok, top. Maintenant, j'aimerais savoir si tu mets des substances en plus dans le collagène. Non, on a trois piviers chez Humble qui sont fonctionnalité, goût et sainteté. Je n'aime pas ce mot mais tu as le côté healthy. Donc, chaque produit, il faut qu'il passe ces trois critères. Donc, la fonctionnalité, elle est assurée par le collagène. Encore une fois, on fait tel collagène de telle façon, tu viens de le rappeler, ça marche. Le côté goût, ça peut être parfois un peu plus compliqué quand tu veux respecter le critère sain. C'est-à-dire que nous, on a une liste de produits qui sont exclus. Donc, c'est tout ce qui est additif, édulcorant, conservateur, exhausteur de goût, par exemple. On ne met pas de sucre non plus. Quand il y en a naturellement dans les produits, par exemple dans les bars, il y a des amandes, dans l'amande, il y a du sucre. Bon, il y en a pour le final. Mais on ne va jamais en rajouter. Ce qui fait que parfois, ça peut être un peu touchy. C'est-à-dire que le collagène en lui-même, même si on fait un super boulot et qu'on a un goût certainement le plus neutre du marché, il y a un goût. C'est vrai que j'ai parfois des clients qui me disent « Ouais, votre collagène, il a quand même du goût. » Je dis « Oui, goût neutre, ça ne veut pas dire pas de goût. Ça veut dire le goût est neutre. Mais il y a quand même ce petit goût-là. » Mais pour nous, on ne peut pas être en alignement avec nos convictions et notre mission si je te file du collagène pour améliorer ton bien-être, mais que de l'autre côté, je te file d'autres produits qui sont soit pas foufous pour la santé, soit on n'en sait rien. Quand je dis « On n'en sait rien », c'est principalement les Ucoran. Oui, on commence à avoir des études, mais sur des quantités qui sont complètement astronomiques. Tout le monde s'est un peu emballé il y a trois mois sur l'étude sur l'aspartame qui est potentiellement cancérigène. Oui, mais il fallait consommer je crois 150 canettes de coca-lite. Ça n'a pas de sens. Il n'y a personne qui fait ça. Mais cela étant, on n'en sait rien. Donc, on se dit ce n'est pas en alignement. Nous, ce qu'on fait, c'est améliorer ton bien-être. Donc, on fait entre guillemets le meilleur avec ce qu'on a. C'est pour ça que sur le collagène marin, on a un pur collagène. Sur les canettes, c'est du pur collagène sans sucre, sans édulcorant. Et sur les barres, pareil, c'est six ingrédients. Donc, on est bien loin si tu veux de toutes ces marques qui mettent de la fonctionnalité en avant avec l'ingrédient, que ce soit le collagène ou de la protéine et qui derrière te mettent 25 ou 26 ingrédients différents pour faire en sorte que le produit soit bon. J'ai tendance à dire qu'il ne faut pas voir la chose comme est-ce que le produit va me faire du mal, mais plutôt est-ce qu'il va me faire du bien ? Et comme tu disais, les édulcorants, est-ce que c'est bien de rajouter ? Finalement, on n'en sait rien. Alors, pourquoi en mettre si finalement il n'apporte pas quelque chose d'intéressant au corps et voire même pire finalement ? Oui, c'est toujours en fait avoir le beurre, l'argent du beurre et la crémière. C'est à un moment tu ne peux pas jouer sur tous les tableaux et si tu joues sur tous les tableaux, sauf miracle, il y a quelque chose à un moment qui te rattrapera au tournant, c'est peut-être dans 10, dans 20 ans. Donc nous, on s'est dit, encore une fois, on est les premiers consommateurs de nos produits et deuxièmement, on a envie de dormir que ce soit aujourd'hui ou que ce soit dans 10 ans puisque c'est une histoire de long terme notre aventure, Humble, ça fait déjà 4 ans mais on a envie d'être serein. Moi, mon père consomme du collagène, il y a des problèmes d'harni, ma soeur consomme, ma mère consomme, si tu veux, c'est de faire les choses vraiment du mieux possible et pour ça, ça doit passer parfois par des petits ajustements mais qui sont en fait, quel est le goût que tu as l'habitude de consommer ? Si je prends les canettes par exemple, pour ne pas citer d'autres marques, souvent les gens ont l'habitude des alcorans ou des arômes très chimiques et le goût va être bon, tout dépend de ce que tu aimes, c'est un autre sujet. Nous, on est sur une eau pétillante et donc on a beau écrire collagène water, donc eau au collagène, les gens ont tendance à imaginer qu'il va y avoir un goût sucré. Donc, ça peut ne pas plaire à tout le monde. Les bars, c'est le même sujet, si tu veux, ce qu'on disait, il y a 6 ingrédients, on a dû sacrifier quelque chose pour le moment, on travaille sur une version 2 mais qui est la texture parce qu'on ne met pas d'émulsifiant, on a refusé de mettre de la léchitine de soja ou autre chose, de tournesol qui va donner ce petit côté aérien qu'on aime bien ou de mettre l'enrobage chocolat qui va bien pour donner ce petit côté croquant. Ça, on a refusé de le faire. Donc, aujourd'hui, sur la barre, on va avoir un côté assez clivant. Je dirais qu'il y a 60% des gens, soit ils adorent et les 40% restants, ils ne peuvent pas blairer. C'est un côté un peu chewy, donc machant. Donc là, on travaille sur une V2 pour l'améliorer. Mais encore une fois, c'est qu'à ce prix-là où tu peux être droit dans tes bottes et faire quelque chose où tu te dis « Ok, je fais du bien aux gens, tu peux ne pas croire au collagène, ça c'est un autre sujet, mais si tu crois au collagène, je t'aide à prendre du collagène de manière quotidienne et à le faire de manière saine et si possible, bon. » C'est super clair. Quelles actions spécifiques vous avez entrepris avec Humble Plus pour réduire l'empreinte environnementale des produits, que ce soit de la production à la distribution ? Là, on fait à chaque fois un autre niveau. On est des marques qui grandissent, mais il y a des choses sur lesquelles on n'a aucun impact et je vais en venir. Pour parler vraiment du point numéro un qui est le collagène, c'est ce que je te disais, c'est la tracémité et le sourcing du collagène marin d'élevage parce qu'on va être sur environ sept fois moins d'émissions de CO2 que sur du collagène bovin. C'est pour ça qu'on va choisir celui-là et qu'on va faire tel procédé. C'est vraiment le premier point et encore une fois, de pouvoir avoir une certaine décence pour les gens qui fabriquent ce produit à la base, les éleveurs de poissons. On n'est pas en train de payer des gens une misère qui ne puissent pas s'en sortir financièrement. C'est vraiment le premier point. Après, il y a tout le reste. c'est-à-dire que nous, on ne fait pas de plastique. Donc, nos emballages, c'est du papier recyclé, recyclable. Donc, on fait des canettes également qui ont une recyclabilité normalement à l'infini si les gens les recyclent, ce qui n'est pas forcément toujours le cas. Donc, on essaie de se sensibiliser au-dessus, là-dessus. Après, nous, c'est le Made in France également. Donc, pareil, c'est des choix qui sont parfois compliqués parce qu'entre fabriqués en France nos canettes, par exemple, ou les fabriquer en Pologne, il y a un prix qui est littéralement deux fois plus cher. Mais ce qui implique deux fois moins de transport, ce qui implique également d'avoir une économie de proximité qui nous touche particulièrement. Et après, c'est des choses, malheureusement, comme je disais, sur lesquelles on n'a pas aujourd'hui la main, mais qu'on travaille de manière intense. c'est sur la sélection de certains ingrédients. Donc, tu vois, par exemple, dans les bars, j'ai des amandes. Alors, les amandes, tu as quand même une grosse partie qui provient du bassin méditerranéen, super, mais tu en as une autre partie qui provient de Californie. Et aujourd'hui, je n'ai pas la main mise pour dire à mon fabricant non, on ne va pas chercher des amandes américaines, on va chercher des amandes exclusivement du bassin méditerranéen pour telle et telle raison. Donc, ça, c'est des choses sur lesquelles on n'a pas encore ce pouvoir, mais sur lesquelles on est vraiment conscient et on essaie de travailler un petit peu tous les jours. Et c'est un petit peu ça l'origine du non-humble, ce qu'on n'a pas parlé. Les gens ont toujours cette vision très française de l'humilité. Vous savez, moi, je suis très humble. Et non, ça, c'est des conneries parce que souvent, déjà, c'est de l'hypocrisie. Et nous, notre version de humble, c'est tu fais ce que tu as à faire et tu le fais bien. Et le petit plus, tu essaies de faire un peu plus. Donc, c'est pour ça qu'on ne peut pas être parfait, mais tout ce qui est dans notre giron d'action, on l'a fait du mieux que possible, mais ce n'est quand même pas suffisant. Et demain, on va encore essayer de faire un petit peu mieux. Donc, c'est vraiment dans ce topic-là où la marque grandit avec la communauté et que je pense que demain, on pourra faire encore un petit peu mieux, que ce soit sur le produit en lui-même, que ce soit sur des actions vraiment de la société. Tu vois, on a fait ce week-end une opération octoborose. Bon, ça peut être un petit peu marketing pour certains. La réalité, c'est que nous, on a reversé 10% du chiffre d'affaires que tu es généreux ce week-end. Donc, le mardi, j'ai fait un virement de 685 euros à la lutte contre le cancer. Et tu vois, c'est cool. C'est ça un petit peu la mission également qu'on doit avoir en tant que jeune boîte. Quand tu es une multinationale, je dirais que tu t'en fous un petit peu. Mais nous, en tant que jeune boîte, on essaie vraiment d'avoir un impact sur des choses qui peuvent nous boucher de près ou de loin et qui vont s'accentuer et s'améliorer en grandissant. Tu vois, on est dans le sport, on est dans le bien-être. Demain, si on peut permettre d'avoir une action sur prévention du risque d'obésité chez les jeunes, qui est un gros sujet, qui est un gros sujet, mais qui malheureusement est un petit peu relégué avec tout ce qui se passe, on pourra le faire. Donc, est-ce que ça passe par sponsoriser des missions d'éducation, sponsoriser des clubs de foot, sponsoriser des actions un petit peu locales, ça, c'est des choses qu'on fera avec grand plaisir. Merci pour ta transparence, c'est super. Quels sont les plus grands défis auxquels vous avez été confrontés et comment vous les avez surmontés ? Pareil, ça pourrait faire un épisode entier sur ça que l'entrepreneuriat, c'est passionnant. Comme je disais, moi, je suis banquier à la base, mon associé, lui, vient du monde du luxe. Donc, l'agroalimentaire, ce n'était pas quelque chose qu'on connaissait, mais c'était encore une fois ce qui nous touchait le plus. Parce que quand tu regardes l'offre alimentaire aujourd'hui en France, c'est quand même une catastrophe. Soit c'est pas fonctionnel, soit c'est fonctionnel, c'est très rare et pas foufou en termes de les ingrédients et les gens ne savent pas quoi manger, en quelle quantité et c'est ça qui nous animait d'essayer de changer un petit peu tout ça. Mais, pour autant, pour autant, pour autant, j'ai oublié la question, pardon, je me suis emballé. Il n'y a pas de problème. C'est quoi le plus grand défi qu'on avait eu à surmonter avec Humble? Yes. Donc voilà, pour autant, une fois qu'on a dit ça, c'était vraiment l'alimentation qui nous animait et lancer notre boîte agroalimentaire, franchement, c'est super chaud pour de multiples raisons. Le premier, les quantités minimales puisque tu ne lances pas une production de 1000 bars ou de 1000 canettes et à chaque fois, on part en dizaines de milliers. Donc, c'est-à-dire que financièrement, c'est des enjeux qui sont super importants et tu n'as pas forcément le droit à l'erreur. C'est le premier point. Le deuxième, c'est la sélection des fournisseurs. Même en France, même en Europe, mais même en France, parfois, c'est assez chaud ce qu'on voit dans l'agroalimentaire. C'est-à-dire que tu as des sous-traitants, les mecs, c'est des cow-boys, tu leur dis de faire ça. Ils vont le faire au mépris de toutes les normes réglementaires que tu peux avoir. On a eu des cas régulièrement avec les cas de pizza qui étaient avec la bactérie coli sur laquelle il y a des enfants qui sont tombés dans le coma et décédés. C'est des gros acteurs, mais les mecs, ils sont foutus. Donc, arriver à trouver des acteurs compétents, de qualité, franchement, c'est un super gros challenge et tu en reviens au point numéro un, c'est que ces gens-là, ils ne vont pas bosser avec toi pour faire diminuer. Donc, il faut arriver à leur vendre une vision, à leur vendre un projet. Et puis après, le troisième point, c'est la distribution. c'est cool c'est cool d'avoir un super produit, c'est cool de savoir le faire. Par contre, si tu n'arrives pas à le vendre, c'est chaud. Et donc, nous, bien sûr, on fait du site internet et là, tu peux parler directement aux gens comme on le fait actuellement. Les gens qui veulent du collagène et qui ont compris le message, bon, ils vont en acheter. Mais pour nous, la démocratisation, elle ne peut passer que par le retail, donc la GMS, les magasins spécialisés. Et aujourd'hui, faire comprendre aux gens, notamment à des acteurs, que ce soit Casino, que ce soit Monoprix, ils doivent avoir une offre pour ces 5%, 10% de clients qui veulent mieux manger et qui veulent manger fonctionnel et sain. Ce n'est pas évident. Parce qu'une part, il faut leur expliquer que oui, il y a une offre pour ça et qu'il y a des gens qui veulent mieux manger. Donc là, tu leur montres un petit peu ce qui se passe au UK sur lesquels les mails qui ont 5 à 10 ans d'avance sur nous, sur l'alimentation. Et ensuite, c'est être capable de le faire. C'est-à-dire qu'entre le site internet où tu gères tes marges de A à Z et c'est toi qui décides tes prix et discuter avec Monoprix, bon les gars, voilà la proposition, c'est à prendre ou à laisser. Mais c'est qu'à ce prix-là où tu vas être présent dans 300 Monoprix, on le fait. On le fait avec plaisir parce qu'aujourd'hui, tu peux retrouver une collagène water à midi et plutôt que de prendre un iced tea ou je ne sais quoi, la personne qui connaît le collagène va pouvoir consommer son collagène au quotidien. C'est cool. Et la personne qui ne connaît pas potentiellement découvrir quelque chose qui va lui faire du bien et rentrer par là. Tu parles des canettes. Dans les canettes, vous êtes à 10 grammes aussi du coup ? On est à 5 grammes. 5 grammes, comme je te disais, plutôt sur la partie prévention. Alors un peu beauté, encore une fois, mais plutôt sur la partie prévention. Pourquoi on ne met pas 10 grammes dans les canettes ? Deux raisons. La première, financière. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, une canette, elle coûte entre 2,10 euros et 2,49 euros chez Monoprix. Donc si je dois doubler la dose de collagène qui est mon ingrédient en phare, la canette va commencer à ressortir à un prix typique parce qu'effectivement, c'est le même collagène qu'en sachet, mais tu as tout le process d'arômes naturels 2, de fabrication, la canette, l'étiquette et puis le transport. Forcément, le prix vient gonfler un petit peu. Et le deuxièmement, on va retomber sur des problématiques de goût. 10 grammes de collagène dans la canette, si tu ne mets pas de sucre, pas d'idulcorant et pas de masqueur de goût, ça ne va pas être folichon. Donc nous, ce qu'on dit, c'est que tu es dans la prévention, tu prends ta canette, c'est cool. Tu es vraiment sur la partie curative, tu as des douleurs. Soit tu prends une canette et de la poudre, soit tu prends de la poudre et ça va te revenir littéralement trois fois moins cher. Super. On arrive à la dernière question de l'épisode. C'est quoi ton petit plaisir coupable alimentaire, ta collation, ton snack favori ? Ça peut être un plat ou simplement un aliment ? Oui, alors moi, j'ai une grosse passion pour le vin et quand je dis, je dis passion, comme ça, ça me permet de préserver mon couple parce que madame trouve que c'est une consommation excessive. Donc je dis maintenant, chérie, je suis onologue. Moi, je fais ça par amour du goût mais je suis passionné par le vin. C'est pour ça que c'est assez marrant mais je ne prends pas de sucre et je mange assez peu de glucides par ce moment parce que je les réserve pour le vin mais je suis tellement passionné par le mécanisme de production, de l'élaboration de la maturation comment tu fais avec tel cépage pour avoir tel goût et donc voilà, c'est vraiment mon petit plaisir pas quotidien parce qu'il ne faut pas exagérer mais multi-hebdomadaire pour sûr parce qu'effectivement c'est quelque chose que j'adore. Super. Écoute, si on veut un peu plus de Romain et de Humble Plus, où est-ce qu'on peut vous retrouver ? Sur l'Instagram donc Humble.plus P-L-U-S et après on essaye d'être autant actifs que possible sur LinkedIn mais je pense que le plus intéressant c'est d'aller regarder un petit peu les articles qu'on met sur le site internet justement où on essaye de parler vraiment côté science du collège et je pense qu'il y a vachement d'informations à aller en retirer. On mettra tous les liens dans les notes de l'épisode en tout cas. On mettra également un lien sur un article complet d'Innet WeTrust qui parle aussi du sujet de comment protéger ses articulations. Moi, je te remercie en tout cas pour ton temps et puis je te dis peut-être à une prochaine fois. Yes. Merci beaucoup Mélis. A plaisir. Ciao. Salut. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Si l'épisode t'a plu, laisse-nous une note 5 étoiles et un commentaire sur ton application de podcast préférée. Ça fait toujours chaud au cœur de recevoir vos retours. Et si tu veux améliorer ton alimentation mais que tu ne sais pas quel aliment ou complément choisir, rends-toi sur notre comparateur en ligne entièrement gratuit sur InNutsWeTrust.fr. Tu trouveras le lien dans les notes de l'épisode. A bientôt. Maintenant, tu le sais.